C'est demain que la Banque du Canada va, pour la prochaine fois, s'exprimer sur les taux d'intérêt, toutes les six semaines. La plupart des experts pensent, surtout avec les chiffres économiques qu'on a eus récemment, décroissance de l'économie du Canada, donc le ralentissement est là, mais surtout, peut-être qu'il faut encore plus noter, décroissance majeure des mises en chantier, la construction, la construction résidentielle est en forte baisse. Dans une crise du logement, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, tout porte à croire que la Banque du Canada ne va pas toucher au taux demain. Six semaines plus tard, mi-octobre, peut-être une dernière fois, peut-être un dernier quart de point. Je pense que c'était leur intention, mais peut-être qu'avec les derniers chiffres économiques de la semaine passée, peut-être qu'ils vont dire « Woups, on recule, on n'augmente plus, c'est assez ». Bon, remarque, ils continuent à suivre, ils vont voir les données de l'inflation pour le mois d'août qui vont sortir dans quelques jours, mais c'est le taux de directeur, vous avez les chiffres depuis le taux qui était très, 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 très bas, qui était quasiment rendu à zéro pendant la pandémie, mais qui a monté, monté, monté et monté vite durant l'année 2022, plus lentement depuis le début de l'année 2023, quoi qu'il y a eu encore une couple de petites hausses. Donc, est-ce qu'on pourrait connaître une autre hausse d'un quart de point? Oui. Quoi qu'il en soit, on a encore un article là-dessus dans le journal ce matin, les gens qui ont des hypothèques à taux variable, ça commence à affecter les acheteurs, ça commence à affecter les détenteurs d'hypothèques, puis ceux qui ont des hypothèques à période fixe, bien là, il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas touchés. Il y a des gens qui avaient une hypothèque signée pour y rester trois ans, quatre ans, avec les taux ont commencé à augmenter, ça ne fait même pas deux ans. Il y a encore des gens qui sont sur leur ancien taux qui a été renégocié, mais à chaque mois, il y en a qui viennent échus, puis il y en a qui se font frapper par la hausse des taux d'intérêt. Mélanie Bergeron, courtière et immobilière, est avec nous. Bonjour Mélanie. Bonjour Mario. Bon, les taux 5 %, c'est le taux directeur de la Banque du Canada, mais les taux hypothécaires sont bien en haut de ça. Ça commence à se ressentir sur la rue quand on fait visiter des maisons? Bien, c'est clair, parce qu'il y a moins de visites, Mario, puis on le sent que les acheteurs sont beaucoup plus prudents que l'année passée quand ils vont acheter une maison, puis il y en a qui ont remis le projet à plus tard. Donc, c'est sûr que ça fait peur, toutes ces hausses-là. Et moi, ce que je me dis, c'est que les pires conséquences des hausses successives du taux directeur, ça va se faire sentir justement au renouvellement des gens qui ont des paiements fixes. Une période fixe d'hypothèque à 2 % ou 1,6, c'était vraiment un beau cadeau, finalement. Mais il y a encore beaucoup de gens qui payent ça. Je voyais les chiffres la semaine passée de la Société canadienne d'hypothèques et de logements. Ils disaient qu'il n'y a pas encore la moitié des détenteurs d'hypothèques qui ont vécu les nouveaux taux. La plupart, il y a encore plus que la moitié qui roulent sur les anciens taux parce que c'était signé. Moi, je me pose la question, Mario, qu'est-ce qui va arriver si on continue à hausser le taux d'intérêt comme ça, parce qu'il n'y a pas un impact assez rapide sur l'économie? On va arriver où dans deux ans? On va en avoir beaucoup plus en situation catastrophique, peut-être. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais c'est sûr que si on regarde rationnellement ce qui se passe, si vous êtes à 1,6 et que vous signez à 6,25 dans deux ans, il y a une méchante différence dans votre paiement hypothécaire. Il y a plusieurs centaines de dollars de différence sur l'hypothèque à chaque mois. Voir milliers aussi, Mario, parce qu'avoir une différence de 1 000 $ dans un paiement mensuel, cet écart-là représente à peu près ça sur une hypothèque moyenne, peut-être de 500 000. Je lance, ce n'est pas des chiffres précis, mais c'est réaliste de penser que vous pourriez avoir une mensualité 1 000 $ plus élevée. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'ici là pour absorber le choc? Il y a des gens qui vivent comme si ça ne s'en venait pas. Il y a des gens qui continuent à en profiter. Mais c'est sûr que quand ça va arriver, il faudrait que vous ayez un coussin où il faut que vous soyez capable peut-être de mettre un peu plus de capital sur votre propriété pour que l'hypothèque soit moins élevée. Il faut trouver des solutions dès maintenant, s'il vous reste un certain terme. C'est important. Est-ce que les gens, les acheteurs, ceux qui regardent, comment ils perçoivent à ce moment-ci la Banque du Canada? Est-ce qu'ils craignent des hausses supplémentaires? Parce que bon, encore cet été, tu lisais les économistes. On disait, oui, probablement que la Banque du Canada n'a pas fini, qu'il en reste peut-être une ou deux à venir. Là, les derniers chiffres sur l'économie ont calmé ça. On dit, oui, on a vraiment endommagé l'économie. Peut-être que la Banque du Canada va se calmer. Mais est-ce que les acheteurs ont peur de la Banque du Canada et de ses décisions futures? En fait, je ne sais pas s'ils ont peur de la Banque du Canada elle-même, mais ils ont peur tout court parfois de se lancer dans un projet qui était beaucoup plus simple il y a un an et même il y a cinq ans. C'était bien différent, le contexte. Là, aujourd'hui, on a une combinaison de prix des propriétés qui se maintient quand même assez élevée et les taux d'intérêt qui ont augmenté d'une façon faramineuse. Mais je pense que le sentiment général, c'est que la grosse proportion des hausses a déjà eu lieu. Donc, je ne pense pas qu'il y ait autant de hausses à venir. Là, c'est parce que ça serait autre chose. Autant de hausses dans la prochaine année qu'on en a eue au cours de la dernière, ce serait épouvantable. Moi, je l'entends sur le terrain, il y a des promoteurs qui mettent leurs projets sur la glace parce que les acheteurs ne sont pas là. Ils n'ont pas les moyens d'acheter des propriétés neuves à un prix X, à un taux d'intérêt Y. Donc, il y a des choses qui ne fonctionnent pas déjà. Alors, si c'est sûr que la Banque du Canada continue à hausser son taux, les acheteurs ne vont juste tout simplement rien faire. Mais il y en a encore qui achètent. Je ne veux pas faire peur non plus à tout le monde. Si vous êtes un vendeur, vous allez pouvoir la vendre probablement, votre maison, mais ça prend beaucoup plus de patience parce qu'il n'y a pas full. Donc, il y a beaucoup moins d'acheteurs qu'avant pour les propriétés. L'hypothèse qu'on pourrait imaginer, c'est que les gens, tu achètent une maison, oui, tu achètes à un prix, mais dans le fond, peu de gens la payent content. Donc, pour 95 % des acheteurs et plus, tu achètes un paiement mensuel finalement. Tu vas voir ta maison, tu as un paiement mensuel. Quand les taux étaient bas, les gens se sentaient capables d'acheter des maisons plus chères. Est-ce que là, c'est difficile de croire que ça n'a pas eu un impact sur le prix, que les taux ayant tellement monté, est-ce qu'on sent que les prix se baissent un peu ou ils n'augmentent juste plus? Est-ce qu'il y a certaines catégories de propriétés où les prix ont carrément baissé? Bon, c'est ça. Il y a différentes réponses à cette question-là. Par exemple, les maisons de premier budget, de 0 à 500 000, puis même 500 000, c'est un bon budget, mais ces propriétés-là de premiers acheteurs sont toujours assez populaires dans ce budget-là parce que les gens qui pouvaient se permettre une maison à 800 000 en pandémie ne peuvent plus l'acheter. Ils vont viser 600 000 à peu près. Alors, c'est sûr que ça amène une certaine clientèle vers les propriétés moins chères. La classe, je dirais, de milieu de propriétés entre 600 000 et 900 000, qui sont de bonnes propriétés, mais qui valaient 500 000 avant la pandémie, ça a tellement augmenté. Sur ces propriétés-là, parfois, il y a moins d'acheteurs. Et ce qui risque d'arriver éventuellement, Mario, c'est qu'il y a des vendeurs qui vont se dire, « Écoute, moi, là, j'arrive à la retraite, il ne me reste presque plus d'hypothèque, je veux vendre, j'ai un autre projet, alors je réduis mon prix. » Alors, ça, on va peut-être en voir un petit peu plus dans l'avenir parce qu'il n'y a pas autant d'acheteurs qu'à vendre pour les mêmes maisons. Alors, c'est possible qu'on voit ça. Et les maisons à rénover aussi sont un peu moins populaires parce que les gens, là, ils ne peuvent pas mettre 100 000 $ comme ça sur leur marge de crédit pour faire une cuisine puis une salle de bain à 8-9 % d'intérêt, là, parce que la marge, c'est un taux supérieur à l'hypothèque. Donc, les gens ne sont plus là-dedans. Donc, il y a des types de propriétés clés en main, aucune rénovation qui va être plus populaire. Et il y a des gens qui vont oser les acheter encore avec un bon budget. Mais les maisons complètement à rénover, il faut avoir les reins assez solides. Ça se fait. Il faut être manuel. Mais si on paye les entrepreneurs encore là, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus le budget pour le faire. Oui. Est-ce qu'on pense que quand le coût de la vie est élevé comme ça, on pense aux plus jeunes? Est-ce qu'on voit des jeunes ménages moins présents sur le marché, moins capables? On reste plus longtemps dans son loyer? On en voit moins. Ça, c'est sûr. On a moins de jeunes acheteurs sur le marché. Je sais qu'il y a des parents qui veulent aider leurs enfants aussi. Il y en a qui vont dire, bien, écoute, reste un an ou deux chez nous, ramasse ton argent pour une mise de fonds. Il y a des moyens qui sont en place pour les premiers acheteurs aussi, des incitatifs, sauf que ça prend de l'argent. Donc, il faut de l'argent. Les jeunes cherchent un moyen de s'en mettre de côté. Il y a évidemment peut-être un retour chez les parents dans certains cas. Mais il y a beaucoup moins de jeunes acheteurs. Mais le problème, c'est qu'on ne règle pas la situation de l'offre. Et c'était ça le problème qu'on avait en pandémie. Et encore aujourd'hui, si les chantiers de construction sont au ralenti et qu'il n'y a pas plus de propriétés sur le marché, il y a ces quelques personnes-là qui peuvent encore se les permettre, les maisons qui vont les acheter. Donc, le problème, ce n'est pas nécessairement pour les vendeurs. Mais c'est encore une fois, je pense, l'accès à la propriété, c'est vraiment difficile dans certains cas, dans plusieurs cas même. Oui. Non, c'est une chaîne. Quand les gens qui pensaient acheter restent dans leur loyer, le loyer n'est pas libre pour ceux qui cherchent un loyer. C'est ça, la crise du logement, toute la chaîne qui fait qu'on manque globalement d'habitation. Mélanie, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, à bientôt. Au revoir, Mélanie Bergeron, courtière immobilière.